Bonjour, on constate que plusieurs jeunes dames et filles portent des mèches ou des perruques pour effectuer la prière. Quelle est la perception de la religion musulmane par rapport à cet état de fait ? D'abord, avant de répondre à votre question pour laquelle nous disons bienvenue, je tiens d'abord à préciser que la religion musulmane, c'est d'abord un acte de foi. Deuxièmement, il y a le culte, les adorations. Troisièmement, il y a la partie comportement. Troisièmement, il y a la partie transaction. Il y a la partie commandement. C'est l'ensemble de ces parties-là qui font la religion musulmane. Donc, la religion musulmane a légiféré pour nous comment le musulmane, ou bien la musulmane, doit s'habiller. Quels sont les habits acceptés et quels sont les habillements interdits ? Parmi les habillements interdits, c'est de faire rallonger les cheveux pour les femmes. Le professeur a répédié ce comportement-là. Quand il nous dit, Dieu a maudit la femme, la coiffeuse, qui trace d'autres cheveux sur les cheveux des femmes, sans nécessité. Et Dieu a maudit aussi la femme pour laquelle on fait traisser les cheveux d'autres personnes. Donc, voici ce qui nous édifient sur la position de l'islam envers ce comportement-là. À vrai dire, c'est des comportements illicites dans l'islam, malgré que beaucoup de nos filles, beaucoup de nos femmes même, se mettent à faire ça. Peut-être d'autres le font par ignorance. Peut-être d'autres le font parce qu'elles sont dominées par le châtan. Sinon, l'islam a violemment interdit cet acte-là. Ça, c'est l'un. Donc, faire ça maintenant, rentrer aussi dans la prière. Ça, c'est autre chose. Parce que je vois d'autres, ce n'est pas tracé avec leur cheveux. C'est une sorte de monnaie qu'elles portent sur leur tête et au moment de prière, elles enlèvent. Moi, je vois beaucoup de femmes qui font ça. Bon, et si nous ne pouvons pas dire, elles ne sont pas comme les femmes qui ont tracé et prié avec ça. Donc, elles, leur acte est moins dangereux que ce qui tressent aussi sur leurs cheveux. Donc, voilà ce que je peux dire comme la position de l'islam. C'est ainsi, j'invite mes sœurs, mes filles à se contenter des cheveux qu'elle leur a donnés et surtout de ne pas prier avec ça. Tu sais, la dangerosité de cette mèche-là quand la femme tressa. Or, l'islam nous exige, car en faisant le rapport entre homme et femme, chacun de deux doit se laver et doit mettre de l'eau sur tous les cheveux et que l'eau doit arriver sur la peau de la tête. Mais, les femmes qui ont leurs cheveux tressés avec des mèches, elles ne vont pas laver leur tête. Donc, elles vont, cela veut dire que leur bain de purification n'est pas propre, elles ne sont pas propres pour prier. Tu vois, comment les mèches-là sont dangereuses quand elles arrivent à gâter. Parce que si la femme, si l'homme et la femme font le rapport, ils ne sont pas, aucun d'eux n'est autorisé à faire la prière sans se laver d'abord de la tête jusqu'au pied. Et le bain-là doit toucher toutes les peaux, les peaux de la tête jusqu'au pied. Mais avec les mèches, elles-mêmes, elles n'arrivent pas à mettre de l'eau dans leur tête. Parce qu'elles disent qu'en mettant l'eau dans leur tête là, avec le nouveau chevet là, que ça va sentir mal. Effectivement, ça va sentir mal. Donc, tu vois, comment c'est dangereux de tresser avec les mèches là, qui vont t'interdire d'abord à te laver le djanaba. Cela veut dire qu'elles vont t'interdire aussi de faire les prières. C'est pourquoi j'invite mes filles à cesser de faire ça. Ceux qui font aussi, ceux qui prennent les coiffures en perruque là, je leur prie de ne pas prier avec ça. Une fois l'heure de la prière est arrivée, elles n'ont qu'à lever ça pour prier correctement. Après, elles portent. Donc ça, c'est un autre problème à part. Mais, tresser les cheveux avec d'autres cheveux, ce n'est pas du tout bon. Les jeunes qui font les rastas, les jeunes. Les jeunes. Wallahi. Tu sais, le problème du rastas là, tu sais, c'est une autre religion qu'on appelle rastafari. Hein ? Rastafari. Ils ont leurs prophètes à part. Ils ont leurs prophètes à part. Ils ont même leur langage aussi à part, avec lesquels ils disent qu'ils sont en train de prier. Donc, tu vois, ça c'est hors de l'islam. Hein ? Moi, souvent j'ai suivi beaucoup d'entre eux qui glorifient le premier rassemblement, je ne sais pas s'il était en Éthiopie, ou bien il était où. D'un coup, ils disent que c'est lui leur prophète, ou bien c'est lui leur dieu, qu'ils adorent. Donc, c'est très très dangereux. C'est pourquoi j'invite la jeunesse musulmane de se comporter convenablement. L'islam n'est pas une religion qui va vous restreindre la vie. Non, mais l'islam ne veut pas, ne veut pas vous voir partir dans les chemins qui sont les chemins de shaitan. Rester jeune, un bon jeune musulman, donnez-vous à la conquête de la science. La science, le savoir. Développez ça très bien. pour devenir pour nous des grands savants. Le Coran est rempli de notions scientifiques. Il y a beaucoup, beaucoup de grands savants qui sont adhérés à l'islam. Dès qu'ils ont découvert dans le Coran la partie intéressante qui concerne leur domaine. Ils ont été ébahis, surpris, pour dire « Ah, qu'est-ce que ça ? » Le Coran nous a dépassés dans ça. Des grands gynécologues, des grands astronomes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est dans ça que j'invite nos jeunes, nos jeunes garçons, nos jeunes filles, de ne pas se laisser avec le shaitan. Mais de se comporter très bien et de se donner à la conquête de la science. La science moderne et la science religieuse aussi. Voilà ce que je peux vous donner. Et je remercie, je vous remercie, vous qui êtes venu me demander. J'ai exprimé ici ma grande joie de voir que notre site Guinée-Matin est enfin libre. Je prie Dieu de nous épargner cette turbulence dans laquelle nous avons vécu. Et je remercie tous qui se sont battus pour la liberté de notre site. Surtout les syndicats et d'autres ont été blessés. Ils ont été emprisonnés pour ce site-là. Ce n'est pas pour ce site-là seulement, mais c'est pour la liberté de la presse. Une fois encore, merci. Merci. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada